Bonjour Maxime Wozniacki. Bonjour. La cérémonie des Césars qui aura lieu ce week-end va être l'occasion d'une nouvelle opération de sensibilisation aux violences contre les femmes. Tous les participants qu'ils souhaiteront, et donc sans doute la plupart, porteront un ruban blanc en signe de solidarité au mouvement. Est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative est vraiment utile ? Parce que beaucoup de femmes peuvent finalement ne pas se reconnaître dans les situations vécues par des vedettes de cinéma qui ne sont pas dans des situations de fragilité sociale. Oui c'est vrai que le déferlement suite à l'affaire Weinstein a permis une vraie libération de la parole. Et quelques femmes, beaucoup de femmes ont pu se dire ce mouvement ne me concerne pas puisqu'il s'agit du monde du cinéma, des stars des paillettes. La vérité c'est que la plupart, l'immense majorité des cas d'agression, de violences sexuelles et sexistes dans ce pays concernent Madame Tout-le-Monde et absolument pas les stars de cinéma. Vous savez qu'il y a une enquête d'envergure qui vient d'être menée et qui montre que 43% des femmes interrogées affirment avoir subi des caresses ou des attouchements sexuels sans consentement. Et 12% des femmes affirment avoir été violées. On voit bien que ces chiffres sont déjà terrifiants puisqu'on ne les a pas souvent en tête et qu'elles concernent bien absolument tout le monde. Et on est bien loin du monde du cinéma. Et puis deuxième précision, dans l'immense majorité des cas, l'agresseur est un proche et très souvent dans la famille, hors à Hollywood, c'était un producteur qui travaillait avec les victimes. Après il y a beaucoup beaucoup d'attouchements et d'agressions sexuelles qui ont lieu aussi au sein même du travail. Alors la Fondation des Femmes, qui est un mouvement relativement jeune, qui a été créé il y a deux ans, lance un appel aux dons pour pouvoir aider justement celles qui en ont besoin aujourd'hui, qui ont été victimes d'agressions et qui n'ont pas les moyens, notamment les moyens financiers, d'engager des procédures judiciaires. Comment ça fonctionne ? Comment cet appel aux dons est-il reçu ? Alors déjà, un rapide retour en arrière. Après l'affaire Weinstein, après le déferlement MeToo, on a eu plus de 30% d'augmentation des plaintes dans les gendarmeries et 23% dans les centres de police. C'est absolument énorme. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand une femme appelle après une association parce qu'elle a besoin de soutien, le téléphone sonne dans le vide parce que ces associations n'ont pas les moyens de répondre à tous les appels. Et très récemment, une des associations que nous soutenons, l'AVFT, a dit le 31 janvier dernier, nous ne pouvons plus aider toutes les femmes qui appellent, c'est trop massif, donc on va fermer le standard. La Fondation des femmes, qu'on a créée justement pour aider l'ensemble des associations qui se battent pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences, a décidé de lancer cette opération. Maintenant, on agit justement pour aider cette association et trois autres associations. On s'est rendu compte que justement dans le milieu du cinéma, beaucoup d'actrices voulaient utiliser leur notoriété pour faire écho et engager un mouvement. Bon, Julie Gaillet notamment, qui a été vraiment fer de lance et que je remercie parce qu'elle nous a énormément aidés, nous a permis de rassembler à peu près 130 personnalités. Nous avons lancé cet appel, l'Académie des Césars a souhaité nous soutenir, on les en remercie. Et ce soir d'ailleurs, on y tenait beaucoup, les présidents d'associations seront sur le tapis rouge avec les comédiennes parce que symboliquement, c'était important aussi qu'elles soient reconnues dans leur travail. Cinq parlementaires ont publié avant-hier, mercredi, leur rapport sur la verbalisation de ce que l'on appelle le harcèlement de rue qui doit alimenter le projet de loi à venir contre les violences sexistes et sexuelles. Ce rapport recommande la création d'une contravention de quatrième classe d'outrages sexistes et sexuels qui coûterait 90 euros et qui viendrait sanctionner, alors je vais citer, tout propos ou comportement ou pression à caractère sexiste ou sexuel qui porte atteinte à la dignité de la personne en raison de son caractère dégradant ou humiliant ou qui crée une situation intimidante, hostile ou offensante serait visée par cette contravention, les gestes déplacés, les sifflements, les remarques obscènes ou encore les regards insistants. Ceux qui vont devoir apprécier les situations, les analyser vont devoir avoir une capacité d'analyse justement absolument exceptionnelle parce qu'on voit bien toute la part de subjectivité qu'il y a là-dedans. Oui bien sûr mais tout délit, toute loi est très compliqué à appliquer dans ce domaine. Vous savez, je n'apprends rien à personne qu'un viol par exemple est extrêmement difficile à démontrer mais pour autant il est absolument indispensable non seulement de poser l'interdit mais de renforcer ce système coercitif pour dissuader les auteurs. Vous savez sous le précédent quinquennat, une loi contre le système prostitutionnel a été adoptée. On a dit au gouvernement à l'époque que ce sera impossible à appliquer, on ne pourra jamais constater ce délit d'achat sexuel. Pourtant depuis que la loi a été adoptée, les réseaux de proxénétisme se tournent moins vers la France puisqu'ils savent que ce pays n'accepte plus le commerce des femmes, l'achat de services sexuels. C'est exactement la même chose pour le délit que vous décrivez. Certes au début l'application sera compliqué mais au moins l'interdit est posé. Comment on apprécie un regard insistant par exemple ? Comment peut-on déterminer que le regard est insistant ? Mais vous savez... Le policier qui est dans la rue devra apprécier si le regard qu'un homme porte sur une femme est insistant. Mais la loi doit être la plus précise, la plus complète possible mais ce seront principalement, je crois que c'est ce que la ministre a voulu faire à travers cette loi, les injures, les sifflements à répétition, le harcèlement de rue qui est un fléau. Combien de femmes ? Et je crois même 100% des femmes récemment ont dit qu'elles avaient déjà été sifflées voire même touchées, caressées dans la rue. Donc ces actes-là doivent être dénoncés et doivent être pénalisés. Est-ce qu'il n'y a pas, alors c'est une question qu'on vous a sans doute déjà posée, mais est-ce qu'il n'y a pas avec tout ce contexte aujourd'hui un risque de perte de spontanéité dans les rapports de séduction ? Alors on nous le dit très souvent et j'ai juste envie de dire là-dessus, personne n'a envie que les rapports de séduction cessent, que la drague cessent et surtout pas les féministes. On adore nous aussi les féministes femmes et hommes être dragués. Il ne faut absolument pas avoir cette idée reçue sur les personnes qui défendent l'égalité femmes-hommes. Simplement sur ce sujet, c'est juste des codes qui sont en train de changer. Oui, on est dans un pays où pendant des décennies on nous a fait croire que la drague pouvait venir principalement que des hommes et que les femmes étaient dans un espèce de rôle de passivité. Et moi j'ai entendu ça quand j'étais petit, tout le monde reconnaîtra ce que je suis en train de dire à ce micro. Nous on est simplement en train de dire, voilà, les codes changent et les pays dans lesquels ça se passe très bien. Et comme par hasard, dans ces pays, ce sont les pays où les violences sexuelles et sexistes sont beaucoup plus faibles. Parce que dès l'enfance, on apprend aux petites filles et aux petits garçons que mutuellement ils peuvent se séduire, qu'il n'y a pas un rôle d'ascendant sur l'autre, que non, les petites filles ne sont pas soumises à l'appréciation des hommes et elles ne sont pas à leur disposition. Donc les rapports de séduction, ils vont juste évoluer, ils vont changer. Mais personne ne va souffrir de ça et les hommes pourront continuer à draguer les femmes. Il n'y a pas de soucis, je pense que ce n'est pas un scoop. Vous dites vous-même que le mot féminisme peut parfois faire peur. Est-ce que par exemple Caroline Dehasse, qui est une militante féministe bien connue, qui a dit récemment qu'un homme sur deux ou trois est un agresseur, est-ce qu'elle ne desserre pas la cause qu'elle veut servir ? Alors déjà, elle a fermement démenti ses propos et je crois que Lops lui-même qui a publié ce titre, s'est quasiment excusé pour avoir déformé ses propos. Il faut faire très très attention parce qu'on a tendance souvent à vouloir caricaturer la parole et la pensée des féministes. Ce qu'a voulu dire Caroline Dehasse, c'est que le phénomène des agressions sexuelles et sexistes en France est tellement important, forcément que les agresseurs sont très nombreux, beaucoup plus qu'on ne pense. Maintenant, il s'agit de stratiser absolument personne et sur le mot féminisme, enfin si, à part les agresseurs évidemment, mais sur le mot féminisme, oui, il peut faire peur parce qu'il renvoie à des luttes dans lesquelles beaucoup de gens ne se reconnaissent pas forcément. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas, par exemple, comme les fémenes, arriver sains nus dans les églises. Et pourtant, beaucoup de gens me disent, moi aussi je te soutiens, moi aussi je suis dans ce combat, mais je n'ai pas envie d'utiliser les mêmes armes. Ok, pas de soucis, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il veut, juste quelque chose de très simple. Chaque Française, chaque Français peut aujourd'hui faire un don, c'est le sens de la campagne, maintenant on agit. En France, on n'a pas cette culture du don contre les violences faites aux femmes. Il y a des millions d'euros, et c'est très bien, qui sont donnés pour la SPA par exemple, je crois que c'est plus de 40 millions d'euros, et les associations continuent à avoir des moyens extrêmement faibles. Fondationdesfemmes.org, on peut tous donner à notre niveau, même un petit don, mais si chacun fait un geste, les choses changeront, je vous le garantis. Merci Maxime Rosniewski, bonne journée.